Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Le sujet est expliqué de manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est le cancer du sein, suivant la classification TNM. Voici le plan de la présentation. Les données épidémiologiques du cancer du sein. Le cancer du sein intracanalculaire, le cancer du sein intralobulaire ou carcinoma lobulaire, la maladie du pagé du sein, le carcinome inflammatoire, les métastases et la classification TNM et le drainage de la dénopathie sentinelle. Nous allons terminer par la conduite à tenir vis-à-vis du cancer du sein. Voici quelques données épidémiologiques à propos du cancer du sein. C'est le cancer le plus invasif chez la femme. Ce cancer augmente avec l'âge. Deux tiers des cancers de la femme arrivent après 50 ans. Alors, en matière de cancer du sein, il faut considérer qu'il s'agit d'une maladie systémique, même en absence d'adénopathie. Voici un tableau qui montre l'incidence du cancer en général chez la femme. Alors, on voit que le cancer du sein est de loin le cancer le plus élevé, 32% après celui du poumon, puis celui du colon rectum et celui d'utérus, et 4% pour l'ovaire. Ce tableau montre les causes de décès chez la femme en Amérique du Nord. Alors, on voit bien que le cancer du colorectum est de loin le plus élevé, 22%, puis après survient le cancer du sein, ensuite le cancer du poumon, celui de l'ovaire, 5% et celui d'utérus, 4%. Le facteur le plus déterminant dans le cancer du sein est l'âge. Après 60, entre 60 et 70 ans, c'est 4% des femmes qui sont atteintes de cancer du sein. Entre 50 et 59, c'est 2 à 2,5, et entre 40 et 49, c'est 1,5, et 40 ans au-dessous, c'est 0,5%. Alors, le quadrant le plus touché en matière de cancer du sein, c'est le quadrant supéro-externe. Maintenant, nous allons aborder les différentes formes de cancer du sein. Alors, premièrement, le cancer canaculaire infiltrant. Alors, c'est le cancer le plus fréquent. C'est 80% de tous les cancers du sein. Il démarre de façon unilatérale, il envahit la membrane basale et son aspect devient pierreux, il devient dur, sa masse devient pierreuse et dure, fibrotique. Alors, voici un canal normal et voici une forme invasive du carcinement intracranéuculaire. La deuxième forme de cancer est le cancer lobulaire infiltrant ou carcinement lobulaire infiltrant. C'est le deuxième, il est classé dans le rang numéro 2. Il représente à peu près 10% de tous les cancers du sein. Il commence de façon unilatérale. Il envahit la membrane basale, mais il faut dire que son pronostic est mieux que le précédent. Alors, la maladie de Pagé du sein, elle n'est pas, elle est rare. Son pronostic est beaucoup meilleur. La maladie ressemble à un eczéma ou un psoriasis. Il y a souvent un rache prurigineux du mamelan et de l'oréole. Et le mamelan est inversé. Alors, j'ai trouvé cette présentation pour le prurite de la maladie de Pagé. Alors, après les maladies de Pagé, il s'agit du carcinoma inflammatoire. Il n'est pas commun. La croissance est rapide. Et l'une des caractéristiques de ce carcinoma inflammatoire, c'est qu'il bloque les lymphatiques. Et il se manifeste par une raideur, un œdème et une chaleur. Il est de type inflammatoire, comme son nom l'indique. Et parmi ses caractéristiques, c'est qu'il a un aspect de peau d'orange. Donc, un œdème de la peau, avec des fois un gonflement des lymphatiques, de drainage. Voici un aspect de peau d'orange du sein, comparé par rapport à un sein normal. Cette présentation est pour dire que cette forme bloque les ganglions lymphatiques. Et cette photo, c'est pour montrer que le mamelon est inversé ou rétroversé. Alors, maintenant, nous allons aborder la classification TNM du cancer du sein. Cette classification a pour but de classer les métastases en fonction de la taille de la tumeur, en fonction du nombre d'adénopathies, et en fonction de la présence ou pas de métastases. Alors, commençons par la taille de la tumeur. Inférieure à 2 cm, 2 à 5 cm, supérieure à 5 cm. Et ici, ça veut dire que la tumeur, elle s'étend en dehors, vers la peau. Donc, inférieure à 2 cm, 2 à 5 cm. Inférieure à 5 cm, ici, l'élection est cutanée. Pour les adénopathies, alors, absence d'adénopathie. La présence d'adénopathie, elle est hypsilatérale et mobile. Ici, elle est hypsilatérale et fixe. Et ici, l'adénopathie, elle empiète sur la clavicule. Alors, pour les métastases, il n'y a que deux stades. MO, pas d'adénopathie. MO, c'est la présence de métastases à distance. Et les plus fréquentes, c'est le foie et le poumon. Maintenant, vous allez aborder le drainage du ganglion, du ganglion lymphatique sentinelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce drainage du ganglion lymphatique ? Ici, c'est la tumeur. Eh bien, en matière d'histologie, on va chercher le premier ganglion, celui qui va recevoir les premières cellules néoplasiques. Alors, ce ganglion-là qui reçoit les premières cellules, c'est le ganglion sentinelle. C'est celui qu'il faut isoler. Nous abordons enfin la conduite à tenir. Deux mois à retenir dans cette conduite à tenir. La limpectomie, c'est-à-dire isoler la tumeur. Et la mastectomie, c'est emporter le sein. Alors, les différentes techniques de chirurgie sont la limpectomie, la mastectomie. Elle peut être simple, elle peut être modifiée. On portait une large tumeur. Elle peut être radicale. On portait la grande partie, on portait la tumeur et même les muscles au-dessous. Elle est, maintenant, elle est rarement faite. Alors, le complément de la chirurgie, toujours après l'impectomie, faire la radiothérapie. Toujours après la conservation, une chirurgie conservatoire, faire une radiothérapie. Et si il y a une présence des récepteurs hormonaux d'oestrogènes et de progestatifs, ajoutez du tamoxyphène ou AR-enzyme euphorique. Donc, si les ganglions sont présents et si la taille est supérieure à un centimètre, ajoutez la chimiothérapie. Donc, radiothérapie toujours après l'impectomie, toujours après une chirurgie conservative du sein. Hormonothérapie, s'il y a présence des récepteurs d'oestrogènes progestatifs, ajoutez du tamoxyphène. Et si les ganglions dépassent un centimètre, il faut passer à la chimiothérapie. En conclusion, en matière de cancer chez la femme, il y a un grand progrès qui a été fait vis-à-vis du cancer de l'utérus durant ces dernières années. Il en est de même du cancer colorectal chez la femme. Mais pour le cancer de l'ovaire, les résultats sont à peu près stationnaires. Il y a une ascension fulgurante du cancer du poumon chez la femme. Et pour le cancer du sein, il est stationnaire. Merci d'avoir assisté à cette présentation de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas ? Vos commentaires sont toujours bienvenus comme d'habitude. Merci.